Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est un retour de course spécial Eco Plus. Donc j'ai fait un drive à Leclerc parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est les vacances et j'aime absolument pas faire les courses avec les enfants quand c'est les vacances, aller en magasin. Parce que c'est toujours du style, je veux ce style, je veux ça. Surtout que les miennes elles sont en bas âge, elles n'en crent pas la notion de l'argent. Et donc voilà, pour éviter les achats superflus, j'ai décidé de faire un drive. Donc j'ai été à Leclerc, le retour de course est à 80% d'Eco Plus parce que sur le drive en fait il n'y a pas tout. Il y a des petites choses qui sont un peu de marque tout simplement parce que j'ai fait le drive hier dimanche et il y avait pas mal de produits en rupture après le week-end, c'est normal, le temps qu'ils réapprovisionnent. Donc voilà, il y a des petits produits de marque mais vraiment rien de très alarmant sinon c'est vraiment 80% d'Eco Plus. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est parce qu'elles sont là, elles sont en train de prendre leur goûter. Et j'ai été aussi à Grandfray pour prendre des fruits et légumes. J'ai pas été à Leclerc justement parce que Leclerc est énorme et que je voulais éviter les achats superflus, surtout avec les deux filles. Donc je me suis dit, je vais à Grandfray. Croyez-moi, même à Grandfray, elles ont vu des choses, elles ont voulu et je dis non, 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 non. J'ai juste accepté un truc que je vous montrerai juste après. Donc c'est parti, on commence de suite avec Leclerc. Donc bien comme elles sont en train de prendre leur goûter et que j'ai pas fait de goûter maison puisque hier on a reçu du monde tout le week-end, etc. J'avais déjà fait un pain maison, ce qui était déjà pas mal. Donc j'ai pris des gâteaux comme ça en dépannage. Ce sont des gaufrettes et on va leur demander en direct, est-ce que c'est bon ? Alors elles ont dit, oui, c'est bon. En même temps, hein ? Qui n'aimerait pas ? Ensuite, j'ai pris des tortillas comme ceci en éco-puce. Et si jamais on reçoit du monde dans la semaine, je veux dire, alors les filles elles veulent se faire un petit apéro. Mes filles sont plutôt salées que sucrées. Donc voilà, j'ai pris des tortillas en éco-puce. J'ai pris aussi des chips nature, mais éco-puce. Ben voilà, c'est pareil, si jamais on reçoit du monde ou qu'elles veulent se faire un petit apéro. Ensuite, j'ai pris des dosettes de café, un gros paquet de 48 dosettes 100% robusta. Non, 100% robusta. Donc j'imagine que c'est du café fort, je sais pas ce qu'il vaut. Je vous en dirai, sachant que ça, je l'ai pris pour mon mari. Donc il me dira si c'est bon ou pas, parce que moi, je supporte pas le café quand il est trop fort. Ensuite, j'ai passé une commande Shogun, mais le temps qu'elle arrive, j'ai repris un gel douche. Donc ça, c'est de l'éco-plus, senteur vanille. Donc il y a bien marqué éco-plus là. C'est un 500ml et pour le coup, il était pas si cher que ça. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir spécial dessert éco-plus pour faire un gâteau au chocolat pour le goûter dans la semaine. J'ai pris aussi des gâteaux comme ceci. Alors eux, je les ai déjà goûtés, ils sont super bons. C'est à la vanille. C'est comme les Petits Prince, mes versions éco-plus et il y en a plus à l'intérieur. En termes de gâteau, j'ai pris aussi des galettes au beurre. Alors oui, j'ai encore acheté des gâteaux, mais on va dire que c'est vraiment en dépannage si jamais j'ai pas le temps de faire de gâteau maison. Sinon, je vais vraiment me concentrer sur du fait maison. Ça, c'est vraiment en dépannage. J'ai pris aussi des cacahuètes grillées à sec comme ceci éco-plus. J'ai pris du poivre noir moulu éco-plus. J'ai pris trois pâtés. Donc c'est du confit de foie, de volaille, terrine, de campagne et confit de foie, de porc. Alors ça, ce sera pour moi. À partir de la semaine prochaine, le midi, je me ferai des petites tartines de pâté et une salade. Ensuite, dans le sac, j'ai pris du sucre blond bio-village pour le coup parce qu'en fait, ils étaient en rupture des autres sucres roux. Donc j'ai pris un petit paquet de 500 grammes en bio-village parce que c'était le seul truc qui restait en sucre roux et je n'avais pas envie de faire un second magasin. J'ai pris aussi des compotes tout simplement parce qu'il n'y en avait pas en éco-plus sur le drive. Donc j'ai pris du bio-village en pomme-poire parce qu'en fait, la marque-repère, il n'y en avait plus en pomme-poire. Ensuite, j'ai pris en marque-repère pomme-banane et j'ai pris de la pomme aussi. Comme je fais mon pain maison maintenant, j'ai pris de la levure boulangère mais déshydratée. Ensuite, j'ai pris des lardons comme ceux-ci fumés éco-plus. Donc j'ai l'habitude de les acheter eux et ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris de la danette, les marque-repères comme ceux-ci. Alors il y avait un gros paquet sur le drive de chocolat vanille caramel il me semble mais c'était en rupture donc moi j'ai pris deux fois marque-repères d'hélices à la vanille sachant que c'était aux alentours des 70 centimes il me semble le paquet. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de fromage à tartiner, ail et fines herbes en éco-plus. Je ne sais pas ce qu'il vaut donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai goûté. En termes de yaourt, il n'y avait pas d'éco-plus et puis mes filles sont hyper difficiles. Il ne faut pas qu'il n'en soit, il faut que ce soit brassé. Donc j'ai pris un paquet de délices comme ceux-ci marque-repères parcelle. Après celui-là, on a dit que je suis à le manger et il est très bon. Ensuite, j'ai pris une bûche, alors c'est une mi-chèvre, mi-chèvre et mi-vache. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je vous en reparlerai. Mi-chèvre, mi-vache, on va goûter. En tout cas, c'est d'éco-plus. Ensuite, en termes de parmesan, c'est pareil, il n'y en avait pas en éco-plus ou du moins pas sur le drive. Donc j'ai pris trois paquets de parmesan et c'est du 60 grammes. Mais c'est de la marque-repères. Ensuite, j'ai deux fois du chocolat en délice aussi d'Anette, mais marque-repères. J'ai pris un paquet de saumon fumé comme celui-ci éco-plus, c'est pour faire des pâtes au saumon. Et j'ai pris quatre tranches de jambon comme celui-ci en éco-plus. J'ai l'habitude d'acheter du jambon éco-plus, mais généralement je prends 100 quen. Là, il est avec quen, c'était le seul sur le drive, mais ce n'est pas grave, on enlèvera la quen. C'est pour faire une pizza, voire des mini-pizzas, parce qu'il y a une belle des mini-pizzas, mais il n'y a pas de maison. J'ai pris aussi un édame croisé, parce qu'il n'y en avait pas en éco-plus. Les dames, les filles l'adorent et il n'est pas très cher comme pour moi, je trouve. J'ai pris un kilo d'émental à rater. Voilà, le kilo revenait moins cher que de prendre des petits sachets. Et comme ça, ça me servira longtemps, je ne serai pas là à en acheter toutes les semaines. Donc, il vaut 7,02 euros, il me semble. Il est moins cher que celui de la marque Repair, mais voilà, on en aura pas mal pour lui. Ensuite, j'ai pris du jus en dépannage. Donc, j'ai une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait de la promo au niveau des oranges à intermarché. Je suis allée en acheter, du coup, on a des oranges pour faire du jus maison. Mais voilà, le temps de trouver une nouvelle promo si jamais j'ai plus d'orange, ce qui va être fortement le cas. Donc, j'ai pris du jus éco-plus en dépannage. Donc, c'est des bouteilles d'un litre et demi et c'est du pur jus d'orange. Ce n'est pas du concentré. Donc, j'en ai trois d'un litre et demi en dépannage. Et puis, si on ne le boit pas cette semaine, ce sera pour la semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris une bouteille de limonade éco-plus. C'était la seule disponible sur le drive. J'ai ensuite pris un kilo de farine de blé parce que qui dit gâteau maison dit il va être fait de la farine. Donc, j'en ai encore, mais voilà, on va dire que ce sera pour les prochaines semaines. J'ai pris un paquet de spaghettis en éco-plus. C'est des 1 kg. Alors, je ne sais pas si elles sont épaisses ou pas. Je ne sais pas ce que ça vaut à la cuisson. C'est des 7 à 9 minutes. Donc, je vous en reparlerai quand je les aurai testées. J'ai pris un petit paquet de papier toilette humide, douceur. Ça, c'est principalement pour les filles, on va dire. J'ai pris aussi des macaronis. Alors, en écoquille, je trouve qu'il n'y avait pas grand choix. Il y avait spaghettis, macaronis, tortilles qui étaient indisponibles ou des coquillettes. Donc, moi, j'ai repris un paquet de macaronis. Je ferai un gratin de pâtes dans la semaine. J'ai pris de la semoule en grain moyen éco-plus. J'ai pris du riz long étuvé en éco-plus. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Moi, je suis très difficile au niveau du riz. Je n'aime pas quand il est gluant. Je n'aime pas quand il est trop basmati parce qu'il est un peu dur. J'aime bien entre les deux. Donc, je vous en reparlerai. Je vous dirai ce que ça vaut, si jamais ça vaut le plus ou pas. Parce que franchement, le paquet n'est pas très cher comparé à Toro, Lévy et toutes ces grandes marques. Et j'ai pris un paquet de farine à pain pour faire son pain maison. Alors, j'ai aussi pris à Leclerc un paquet de 24 rouleaux de papier toilette. Généralement, il y en a en éco-plus, mais là, c'était en rupture. Donc, j'ai pris de la marque Roeper. Et j'ai aussi pris en éco-plus deux packs d'eau. Donc, moi, je suis habituée à la prendre en éco-plus. Et franchement, elle est très, très bonne. Moi, je ne vois pas la différence entre l'éco-plus ou la cristalline. Ou même les autres marques de magasins. Moi, je ne vois pas de différence. Donc, voilà pour le retour de course éco-plus. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris en plus de chez Grandfray. Sachant que là, en éco-plus, j'en ai eu pour 58 euros. Donc, j'en ai eu pour un peu plus. J'en ai eu pour 65 euros. Mais j'avais 7 euros sur ma carte de fidélité Leclerc. Comme je ne vais pas souvent à Leclerc, je les ai détruis du tout. Ça m'est revenu à 58 euros le tout. Et je trouve ça plutôt raisonnable. J'ai eu pas mal de choses, je trouve. En gros, 3 KB. À Grandfray, j'ai repris des oeufs par 6. J'ai trouvé les oeufs hyper chers pour le coup. 1,99€ les 6 oeufs. Les 12, c'était aux alentours des 4 euros. Donc, voilà, c'était hyper cher. J'ai encore des oeufs, mais c'est au cas où qu'il m'en manque pour faire gâteau, tout ça. Ensuite, le seul truc que je n'ai pas pu résister, j'ai pris des petites framboises qui viennent du Maroc pour les filles. Une petite barquette de 125 grammes. C'est vraiment le seul truc que j'ai pris en extra. Ensuite, j'ai repris à peu près 900 grammes de clémentines. Elles viennent d'Espagne. Elles étaient à 2,99€ le kilo. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur. Alors, soit c'est pour faire un gratin, soit c'est pour faire du chou-fleur avec de la béchamel, voire même en salade. Je verrai bien en fonction du temps qu'il fait chez nous dans le sud-ouest. Il n'était pas cher. Il était aux alentours des 2,99€ aussi. Donc, le prix est nettement en train de baisser au niveau du chou-fleur. J'ai remarqué. Les bananes, elles ne sont pas trop mûres. C'est fait exprès pour qu'elles mettent du jour la semaine. Et c'est des anti-elles. Elles étaient à 1,99€ le kilo. Donc, ça va, je trouve que ce n'est pas très cher aussi. J'ai pris de la harissa parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris aussi des échalotes. J'ai repris un filet d'oignons qui était à moins d'un euro, il me semble. 99 centimes le filet, c'est des oignons jaunes. J'ai pris un filet de pommes de terre où tu peux vraiment tout faire avec. C'est en française. Et elles étaient aux alentours des 2,50€, il me semble. 2,50€ et il y a 2 kilos. Et c'est tout ce que j'ai pris à grand frais. Et j'en ai eu pour 18€ à peu près. Donc, voilà. Je trouve que c'est quand même raisonnable ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris de choses superflues. Dites-moi en commentaire si jamais vous souhaitez avoir les prix à chaque fois que je vous montre les articles. Parce qu'on m'a demandé de mettre les prix dans la vidéo. Comme je fais pour les haul actions. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça utile. J'aime bien avoir le prix total à la fin. Pour moi, c'est peut-être mon mieux. Mais bon, si jamais vous voulez avoir les prix un par un, je peux le faire. Dites-le-moi en commentaire. Il faut savoir aussi que je vais recevoir une box HelloFresh. Donc, moi, HelloFresh, ça m'est arrivé d'en prendre plusieurs fois. Je vous ai donné à mon avis concret là-dessus. Je reçois une box mercredi, le jour où sort cette vidéo. Du coup, là, j'ai réduit mon... Généralement, je prends trois repas pour quatre personnes. Comme ça, il en reste pour le lendemain. Mais vu que là, c'est les vacances, j'ai mis trois repas pour trois personnes. Puisque les filles ne mangent pas pour une personne chacune. Donc, voilà. On va séparer la portion d'une personne par deux. Sachant qu'en plus, quand je commande des plats, j'essaie de prendre des plats qui sont quand même pas du rapido, mais du rapide, mais familial. Où, en fait, il y en a pour plus de trois personnes, voire quatre, voire cinq. Il m'est déjà arrivé même de commander trois repas pour quatre personnes et de remanger tous le lendemain. Parce qu'il y en avait assez. On va dire que c'est quand même assez consistant. Il y a quand même de la quantité quand on commande chez HelloFresh. Sauf si vous commandez de la pizza ou autre. Forcément, ce sera vraiment à la personne près. Si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et pour me permettre de savoir qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. On m'a dit, souvent on regarde sur l'ordinateur, on ne sait pas mettre les émoticônes. Du coup, on va faire simple. Je vais vous mettre un mot juste ici. Il faudra mettre le mot en commentaire pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous faire un retour complet sur tous les produits Eco Plus que j'ai achetés. Et ce sera dans une vidéo produit terminé. J'avais fait ce genre de vidéo. Ça m'était déjà arrivé de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Notamment avec des produits pour la peau, les geles douches, les soins de la peau, etc. Parce que moi, j'adore ce genre de vidéo. Et j'adore prendre soin de ma peau aussi. Il n'y a pas que le ménage et les courses dans la vie. Donc moi, c'est le genre de contenu qui m'intéresse. Donc je vais reprendre ce genre de contenu. Où je vous mettrai du coup les produits que j'ai utilisés pour la peau, si je les ai trouvés bien ou pas. Les produits pour le ménage aussi. Parce qu'il y en a quelques-unes sur ma chaîne où je vous donne mon avis sur les produits ménagers. Et j'inclurai dans cette vidéo les produits Eco que j'ai pu tester, qu'on a goûté. Et je vous donnerai mon avis, voir s'ils sont bons ou pas. Après, comme d'habitude, ce sera mon avis. Ça n'engage que moi. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'aime pas la même chose. Les goûts et les couleurs, c'est différent. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Et ça, tout le monde le respecte. Donc sur ces belles paroles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je trouve que pour le coup, c'était assez raisonnable ce que j'ai pris. J'en ai eu pour pas mal. Il n'y a pas de viande ici tout simplement parce que j'ai de la viande au congélateur. J'ai la boxe et l'eau fraîche qui arrive avec de la viande. Et donc encore, il me reste 4 repas à faire. Donc j'ai de la viande au congélateur et j'ai surtout des restes au congélateur. Donc moi, quand je dis reste, c'est non pas 2-3 morceaux de viande. C'est voilà la moitié d'un repas complet. En gros, quand j'ai fait à manger, j'ai fait en quantité. Et là, on en a mangé la moitié. L'autre moitié, elle est au congélateur pour nous permettre d'avoir encore un vrai repas tous les 4 à la maison. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends votre petit coucou en commentaire. Et sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501